Et mes projeteurs, je ne vous ai jamais dit que l'heure est grave. Aujourd'hui, je vous confirme que l'heure est très grave. Regardez ça. Deux décès controversés et des interrogations à Yahoudé, au quartier Simbok. Des enseignantes ont trouvé la mort après avoir pris part à une fête en l'honneur de leurs collègues récemment mariés. Depuis lors, de nombreuses questions fusent autour de ces disparitions mystérieuses. Et ce d'autant qu'une troisième collègue ayant participé à la soirée festive présente des anomalies. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo et si tu es nouveau, abonne-toi. Mais non les gars, sérieux. Le degré de méchanceté dans notre continent me dépasse déjà. Même pour rien, on te ôte la vie. Moi je me disais qu'on était jaloux seulement des gens qui vivaient bien, qui avaient suffisamment d'argent, qui étaient heureux. Les enseignants qui n'ont même rien, qui se plaignent chaque jour, OTS, OTS, on est fatigué. Qui n'ont même rien encore ? Les enseignants, les enseignantes du privé. Comment on peut détester quelqu'un qui n'a même rien jusqu'à lui ôter la vie ? Papa, le pays se me dépasse. Bref, trop parler ces maladies. Écoutons bien la suite de l'histoire. Le décès de deux enseignantes, toutes en service dans un établissement privé de la capitale, fait des vagues depuis le week-end. A Tangana, Marie et Fong Chiang Chanceline ont trouvé la mort de retour d'une fête organisée en honneur de leurs collègues récemment mariés. Entre empoisonnement ciblé et meurtre prémédité, les supputations vont bon train. Que s'est-il réellement passé à cette cérémonie ? Éléments de réponse dans cette enquête que signent Emmanuel Diob et Marceline Ganson. Lorsqu'elles décident vendredi dernier de s'associer à leurs collègues pour honorer le couple Ndjani, à Tangana, Marie-Sébastienne et Fong Chiang Chanceline, ici en image, sont loin d'imaginer qu'elles signaient ainsi le arrêt de mort. Vendredi soir, autour de 21 mois, on frappe à ma porte. Je vois le directeur de son établissement où elle enseignait, placé devant ma porte. Ma copine était assise sur un banc. Elle est entrée et même elle a pleuté d'oreilles, elle a posé par terre. Le samedi matin, autour de 14h, je ne peux encore lui réveiller. C'est comment ? Elle me dit, ah, ça va. Le dimanche matin, je lui réveille. Je lui dis que c'est même le vin de quoi ? C'est quel vin qui te fatigue ? C'est quel vin qui saoule ? Je lui ai donc dit, je m'en vais voir un travail, je reviens. Elle m'a dit, ok, à mon retour, on me dit qu'elle a déjà décédé. Nous tentons d'en savoir davantage, en nous rendant à l'établissement où exercer les deux victimes. Aucun responsable n'est présent. C'est à la brigade de recherche de Yaoundé II, située au quartier Efulan, que nous retrouvons le directeur de l'école. Il y a ma collègue, l'économe de l'école. Elle s'est mariée en août à Makenini. Le cadeau de mariage qui était destiné au couple, j'ai demandé qu'on garde et qu'on leur remette ça à la rentrée. Vendredi, son salon étant éclat, la fournacrice, qui est sa belle-mère, lui a employé le sien dans son salon qui était plus grand. On a commencé la cérémonie dans les 14 heures. On a bu, on a mangé. Tout ce qui était sur la table, nous n'avons toujours mangé. J'ai bu le whisky parce que le whisky, c'est le mari qui est venu avec le whisky. J'ai bu de ce whisky, les collègues aussi ont bu de ce whisky. Qu'est-il donc arrivé pour que ces deux institutrices passent aussi rapidement de vie à trépas à moins de 48 heures ? La thèse d'un empoisonnement ciblé s'est très vite rependue, notamment au sein des familles affligées. Ce d'autant qu'aucune victime n'était présente à la séparante qui a suivi la cérémonie de remise de cadeaux au couple Ndjani. Dans les 19 heures, le mari, comme il était juste assez à côté d'eux, il m'a fait comprendre qu'on ne peut pas se séparer comme ça. Il faut qu'on aille prendre une séparante. Nous sommes à peine six. Nous sommes dans une boîte. C'est quelqu'un qui est venu puisqu'il savait que beaucoup de danseurs étaient rentrés, y compris même les deux qui sont décidés. Et c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, il est entré au bas, il dit il y a une de vos collègues quelque part là qui semble ne pas être en santé. La brigade de recherche de Yaoundé II a ouvert une enquête pour tenter de percer le mystère de ces décès suspects qui défait la chronique au lieu du Mendon Vallée, non l'une de la base militaire de Simbok. Je me dis que c'est l'empoisonnement parce qu'elle n'est pas la seule victime. Nous sommes déjà à deux morts et il y a encore une qu'on nous fait comprendre qu'elle est hospitalisée. Je ne sais pas ce que je veux lui dire à ma belle-famille. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire à ses enfants qu'elle a laissés quand ils vont grandir. Quand je vois que la mère était morte de quoi, je ne sais pas. Donc je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé. C'est comme si le chien tombait sur moi. C'est comme si le chien tombait sur moi. Parce qu'il peut avoir peur de deux anciens, deux anciens, comme ça, coup sur coup. Vraiment c'est tout le cas de ce qui est en branle par rapport à ces décès. Tout ce que nous souhaitons, nous comptons sur les autorités d'approfondir les enquêtes pour pouvoir attraper les mises en cause. C'est vraiment trop flou. Une histoire abracadabrande qui n'est pas sans rappeler d'autres drames quasi similaires vécu ces derniers temps. Les amis, le n'est plus à la blague. Le est grave. Donc même pour rien, on te ôte la vie. Pour rien. Non, c'est rire. Pour rien. Les enseignants, on les paye même comme bien. Et elles ont... Quel est le rythme de vie ? Il n'y a plus qu'aujourd'hui les enseignants sont en crise de se plaindre. Passer par nos conditions de vie. On souffre. On souffre. Quelqu'un qui souffre comme ça. On est encore jaloux de cette personne. Aïe ! Non ! C'est vrai que les gens qui font du mal dans ce monde, si je m'interroge toujours, pourquoi Dieu acceptait même des choses comme ça ? Pourquoi Dieu acceptait des choses comme ça ? Le mal que vous faites aux gens-là, ça va vous suivre même à votre dixième génération. Moi, je ne connais même pas quel est votre intérêt à faire du mal aux autres. C'est-à-dire que le degré de jalousie dans notre continent, c'est là. Rienement pour rien. Je peux encore c'est plus pour d'autres que oui. C'est peut-être parce que tu as les immeubles, parce que tu as les voitures, parce que tu as... Pour rien. Parce que moi, je ne comprends vraiment pas où tu es deux femmes-là comme ça, on les empoisonne. Pourquoi ? Ou bien sur le poison qui était destiné à quelqu'un d'autre qui a glissé. Non. C'est bien ciblé. Une fête organisée par votre collègue. Vous êtes trois seulement à consommer le poison. Trois. Vous étiez pourtant nombreux à cette fête-là. Trois seulement. Donc, c'était bien ciblé. Ce n'était pas le hasard. Non, sérieux. Sérieux. Aïe. Les mots me manquent. Je suis même dépassé. Soyez prudent. Non. Les histoires d'amis. Je vous ai toujours dit que l'histoire, les histoires d'amitié, de collègues là. Faites gaffe. On parle à la fête des quelqu'un. Tu en prends le vin, tu bois, tu prends ceci, tu te dis que tu es avec les collègues, tu es avec les amis. Votre, ce sont tes pires ennemis. Ils sont partout. Les ennemis sont partout. Donc, avant de poser vos pieds, n'importe où, avant de prendre un verre et soulever, n'importe où là, réfléchissez bien. Je dis, les ennemis sont partout où vous vous trouvez. Il suffit juste que tu fermes un peu un oeil comme ça là. Tchap. L'ennemi t'atteint. Soyez très prudent les amis. Le dehors est mauvais. Partagez cette vidéo. Tchai. Non. Votre degré de méchanceté a débordé les limites. Je vous respecte. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.